Comment allez-vous, maître ? Je vais très bien, monsieur Frédéric Taddeï. Content d'être de retour à Paris ? Content, mais surpris. Surpris par quoi ? Par l'ambiance. Comment la trouvez-vous ? C'est une ville fantôme. Qu'est-ce que vous auriez dit il y a un mois ? Là, c'était vraiment une ville fantôme. Là, il y a quand même du monde dans les rues. Oui, mais pas tellement. Hier, j'ai circulé un peu dans Paris. Je trouvais qu'il n'y avait personne. Puis les restos fermés, les bars fermés. C'est bizarre, quand même. Assez bizarre, en effet. Vous avez retrouvé votre bureau. Il vous manquait ? Non, ce qui me manque, c'est l'audience. Ça, ça reprendra quand ? Pour moi, ça reprend début juin. L'audience, parce que c'est là que ça se joue ? Parce que c'est là qu'on emporte la décision ou pas ? L'audience, parce que c'est ma vie professionnelle. Mon métier, c'est de prendre les dossiers et de les plaider. Donc là, évidemment, c'est une activité réduite à la vacuité, à sa plus simple expression. Quelles conséquences a eu l'épidémie sur la justice ? Je pense que les périodes de crise, c'est toujours révélateur de ce que sont profondément les êtres. Et il y a une lumière particulière qui a éclairé la justice. Mais c'est une lumière sombre. On s'est servi du Covid-19, en réalité, pour s'autoriser des choses qui sont interdites et illégales. Je m'explique un peu là-dessus. Pour faciliter la tâche des juges, en réalité, la chancellerie a permis, par exemple, de maintenir en détention des hommes qui n'ont pas été présentés devant les juges. Donc, pas de présentation devant les juges, c'est pas de contradictoire, et parfois même pas d'avocat. Depuis 1793, loi dite des suspects, on n'avait pas connu une telle situation en France. Et alors, à Marseille, le tribunal correctionnel s'est même autorisé à condamner à 3 ans un homme qui n'a pas été présenté à raison de la pandémie, qui n'a pas été vu en visioconférence et qui n'était pas représenté par un avocat. C'est-à-dire que, sur dossier, il s'est trouvé 3 juges pour lui coller 3 enfermes à la lecture d'un dossier qui pouvait être contesté. Enfin, c'est un contradictoire réduit à néant, et ça n'a pas empêché certains d'y aller allègrement. Pour les libérations anticipées, en revanche, on a entendu tout le monde. La procédure a été respectée. Non, mais les libérations anticipées, ça correspond en réalité à ce qu'autrefois on appelait, même si techniquement c'est différent, l'amnistie ou la grâce du 14 juillet. C'est-à-dire qu'on a tellement de monde en taule, dans des conditions tellement inhumaines et dégradantes. Et ces mots-là, ce ne sont pas les miens. Ce sont les mots des juridictions internationales. Ce sont les mots de ceux qui s'occupent de la prison, qu'il fallait évidemment faire un peu d'oxygène. Ce qu'on a fait, je rappelle que le confinement des détenus, c'est le confinement dans le confinement. Et notamment, ils ont été privés de parloir. Interdiction de voir leur famille. Ce qu'ils ont pour la plupart d'entre eux compris parce qu'il y avait aussi un risque que le virus sorte de prison pour contaminer les membres de la famille. Mais enfin, ils ont été privés de parloir. À l'origine, on leur avait même interdit le gel hydroalcoolique. On avait peur qu'ils le boivent. Donc, il y a à peu près 10 000 détenus en fin de peine. Et je rassure tout le monde, ce n'est pas des gens qui ont commis des infractions graves. Ce n'est pas des gens qui ont été libérés alors que le procès n'a pas eu lieu. Ce sont des gens qui étaient en fin de peine et on a gratté quelques mois de détention dans cette crise. Il n'y avait aucune raison qu'on ne le fasse pas. D'ailleurs, moi, pour ne rien vous cacher, j'aurais souhaité, mais je n'ai pas beaucoup d'autorité en la matière, que le président de la République renoue avec la tradition régalienne de la grâce présidentielle ou de la loi d'amnistie. La grâce présidentielle, ils ont renoué. Nicolas Sarkozy a gracié notamment Jean-Charles Marchiani. C'est le seul qui a été gracié. À raison du fait qu'il s'est bien conduit en prison. François Hollande avait gracié Jacqueline Sauvage. Partiellement. Et je crois qu'Emmanuel Macron a gracié une ancienne prostituée qui avait tué son client et qui a passé 20 ans non pas en prison mais en hôpital psychiatrique. Non, mais d'accord. Mais autrefois, moi, j'ai prêté serment en 1984. Tous les ans, il y avait une loi d'amnistie. 14 juillet, ça permettait de désengorger un peu les prisons de cette incroyable surpopulation pénale. Je rappelle quand même qu'il y a des directives de la direction des services vétérinaires pour la détention des chiens en termes de superficie. Ça n'existe pas pour les hommes, ça. On est dans des taux d'occupation qui sont absolument scandaleux et qui sont indignes de la France pays des droits de l'homme. D'ailleurs, on va rappeler sans faire de catastrophisme qu'en matière de détention, on est juste mieux placé que la Moldavie ce qui n'est quand même pas une référence formidable et en matière de condamnation par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, on doit être le douzième du classement alors que nous devrions être le premier du classement. Donc, il y avait cette loi d'amnistie, les détenus l'attendaient, ça permettait de, oui, désengorger les prisons juste avant l'apesanteur de l'été et c'était une bonne idée. Et puis, dans son programme ultra sécuritaire, Nicolas Sarkozy a dit moi, je vais abandonner cette prérogative régalienne. Je pense qu'il a eu tort de le faire et c'était l'occasion ou jamais, dans cette période de crise, de renouer avec ça parce que cette période de crise, elle nous contrainte à la réflexion sur la privation de liberté. Eh bien, allons faire un tour dans Paris et puis je vais en raconter tout ça. Allons respirer dans Paris. Paris libéré.